Voilà, en 2008, sur un site vraiment confidentiel, parraissent quelques pages, 8 pages, qui en 8 ans ont créé pour l'équivalent d'à peu près 8 milliards de valeurs. Je vais vous présenter la chose avec un pari qui est d'abord d'essayer de vous expliquer, peut-être que c'est utile, en quoi c'est excitant, en quoi c'est héroïque, génial, enthousiasmant, avant d'aborder, sans trop de mystère et de fantasme, quelques explications techniques, parce que je me suis aperçu que quand les orateurs commencent par les explications techniques, ils sont les seuls à être émerveillés après. Et puis on essaiera d'imaginer ce à quoi va servir, ce que pourrait changer le bitcoin. Alors, en même temps expliquer, ce n'est pas raconté, et je ne parlerai pas de l'histoire du bitcoin, ni de sa mythologie, même si avec moi la mythologie tient toujours une certaine place. Le bitcoin, je voudrais vous en convaincre, est la plus récente des merveilles du cybernome. J'aurais dû mettre la pyramide pour s'aider à mon pension mauvais, j'ai mis le colosse de Rhodes, parce que, merci, bitcoin, comme le colosse de Rhodes, éclaire une sorte de nuit, éclaire la nuit du cyberespace, et que comme le colosse de Rhodes, il est placé à la frontière, entre ces eaux sur lesquelles le pouvoir politique encore a mal de contrôle, les eaux du beurre, et puis les eaux de la hausse mer, qui donne une assez bonne métaphore de ce qu'est le cyberespace, et sur lesquelles le pouvoir politique a moins d'emprise, et où les règles de vie sont sensiblement différentes. Le bitcoin, il y a quelque chose d'héroïque. Comme Jason, qui, mon quidat oison, Satoshi Nakamoto, l'auteur anonyme, qu'il soit un homme, un groupe d'hommes, un groupe de femmes, ou des martiens, a poursuivi une quête aussi vieille que l'Internet. Cette quête, c'était quoi ? C'était trouver le moyen de faire des transactions qui soient fluides, c'est-à-dire sans intermédiaire, d'une part, et facile. Parce qu'avec votre carte à puce, vous avez peut-être remarqué que dans la rue, c'est assez facile. Par contre, on va faire rentrer dans l'ordinateur ou dans votre mobile, malgré certaines applications type sans contact, ce n'est vraiment pas aussi fluide. Vous voulez surtout pouvoir faire des transactions avec des avatars. Je ne voudrais pas être gaulois, mais vous savez que sur Internet, parfois, vous croyez entretenir des conversations avec des jeunes personnes, et en fait, vous parlez à un avatar ou à un robot. Le monde de l'Internet, le cyberespace, est un monde trustless, en tout cas, dans lequel les relations de confiance que vous avez sur Terre avec vos voisins et amis, que vous entretenez sur une base affinitaire, politique, ethnique, religieuse, ou que vous entretenez par l'intermédiation d'un appareil de contrôle étatique, bancaire, toutes ces confiances directes ou intermédiaires ne peuvent pas régner sur Internet. Il fallait trouver quelque chose. Il fallait aussi pouvoir faire des transactions avec les machines et entre machines. Aujourd'hui, il y a 10 milliards d'objets connectés. Ils seront 100 milliards dans 30 ans. Et jusqu'à part du compteur, une machine n'a pas la personnalité juridique. Elle ne peut pas vous payer, en tout cas, elle ne peut pas décider d'elle-même de vous payer. Il cherchait aussi à éviter la double dépense. C'est-à-dire que j'envoie un bitcoin à l'un et que je renvoie le même à l'autre, ce qui n'est pas vraiment l'idée de base aux impéments. Sans annulation possible, ceux qui sont commerçants, qui ont bien l'air beaucoup dans la salle, savent que chez Visa ou chez Paypal, on peut avoir la mauvaise surprise que les transactions soient révocées. Donc, bitcoin a eu des ancêtres techniques ou financiers. Il a aussi eu des ancêtres libertaires, voire certains des mafieux. Mais aucun n'avait résolu tous les problèmes. Il est héros comme Ulysse, parce que comme Ulysse qui file entre les faces du cyclope caché sur des peaux d'outons, le bitcoin est d'une nature anti-autoritaire. Il refuse la censure, il refuse la surveillance de masse, au moins qu'on puisse dire que depuis 2008, elle ne s'est pas allégée. Les supporters de bitcoin, à l'origine, étaient pour la propriété privée de leurs données, militaient pour les logiciels libres, etc. Il est important qu'on prend que c'est également un projet sociétal. Enfin, comme prométhée, les inventeurs du bitcoin ont réalisé une prouesse technique. Cette prouesse, elle a une filiation, elle est crypto-anarchiste, mais elle a été adoptée, finalement, par des publics très différents. L'invention a ouvert la porte à une nouvelle crypto-finance et, comme le disait l'auteur a le dit lui-même, un territoire de liberté. Bitcoin a quelque chose de génial parce qu'il réalise une série d'exploits conceptuels. D'abord, générer une confiance sans lieu ni Dieu. Sur les pièces de monnaie, depuis l'Antiquité jusqu'aux francs, vous avez la référence à un lieu géographique, et puis il y a des principes religieux-philosophiques. Ça commence par, c'est fini par liberté, égalité, fraternité. Le bitcoin s'extrait de cette banque historique et fait réunir une police, une confiance, sans police, sans garant. Le bitcoin rend un produit un objet digital non reproductible. L'industrie du disque a pris un prix assez élevé pour découvrir qu'un produit digital, quand il était copié, quelles que soient les technologies de verrou, de tatouage, etc., il n'y a aucune différence quant à l'usage entre un disque et la copie d'un disque. Le bitcoin, vous ne pouvez pas copier un bitcoin. C'est le premier objet digital qui est original. Résoudre un problème que les mathématiciens appellent depuis 82, le problème des généraux byzantins, des généraux qui assiedent une source d'unicité, et comme il y a un certain nombre de traîtres, entre eux, ils ont du mal à se coordonner. Comment est-ce qu'on prend une décision en sachant que certains de ceux qui prennent la décision peuvent être des traîtres qui vont valider des transactions fausses ou réévoquer des transactions fortes ? Enfin, rendre un registre de compte véritablement inattaquable. L'auteur de bitcoin m'a remis en selle, sans vraiment la nommer, le concept « the blockchain » dont vous avez peut-être entendu parler, que j'ai illustré par ces bouquins que leur propriétaire autrefois enchaînait à la bibliothèque pour être sûr de ne pas se les faire voler. En réalité, dans bitcoin, les livres sont chaînés entre eux. La blockchain peut être décrite comme une série de livres, chaque bloc, chaque chapitre, chaîné au suivant, indéfiniment, on en est aujourd'hui à peu près au 410 millièmes blocs, avec une chaîne cryptographique qui fait qu'on ne peut pas changer les termes de l'année dernière ou de l'année précédente. Le bitcoin est écrit dans ce registre, on ne peut pas demeurer sans que ce registre, il faut que ce registre soit éternel, il faut qu'il soit inflexifiable, il faut que ce registre soit entretenu, et l'idée de génie, c'est de dire pour l'entretenir, on ne va pas vous offrir une bière, on ne va pas vous offrir un euro, on va vous offrir un bitcoin. Alors c'est quoi un bitcoin ? Vous allez le voir. La seule chose, c'est que si vous aimez le bitcoin, vous entretenez un registre, et si vous entrenez un registre, vous n'avez intéresse qu'une bitcoin. Une blockchain sans rémunération par un jeton intrinsèque, n'est bien mieux qu'une base de données distribuée. Le bitcoin est enthousiasmant et scandaleux, il renverse toutes les idées reçues sur la donnée, d'abord parce qu'il n'est pas tangible, l'un des gaillards ici tient une pièce d'or, le bitcoin ne peut pas être véritablement tenu dans la main, même s'il peut être tenu digitalement dans le téléphone. Il n'est pas une dette, l'autre gaillard doit tenir un livre qui doit être un registre en partie double, le registre des bitcoins. Vos euros ne sont pas moins dématérialisés que le bitcoin, mais ils sont inscrits dans des livres en partie double entre la banque et vous. Le registre des bitcoins est un inventaire. Il n'est pas garanti, il ne rend rien à César, et pourtant il satisfait les croix... La fonction aristotélicienne de la monnaie, quelques autres encore. Money is what money does. Le bitcoin est donc un instrument de paiement qui a ce côté enthousiasmant pour les uns, scandaleux pour les autres, d'être pseudonyme. D'où des questions, quelle traçabilité, quelle régulation. Est-ce que c'est un retour à un anonymat que nos dirigeants actuels considèrent comme quelque chose d'absolument criminel, alors qu'il y a un siècle où on trouve une situation normale pour payer en pièce d'or ? Je crois que le bitcoin nous incite à réfléchir sur ce qui relève du secret et ce qui se relève de la discrétion. Je dirais simplement, les criminels ont des secrets, les honnêtes de gens souhaitent bénéficier de certaines discrétions dans l'ordre. Bitcoin est une monnaie sans banque et sans Etat. Je crois qu'il faut voir ce que ça veut dire. Sans banque, ça veut dire que si je vous transfère un bitcoin, je vais vous transférer de moi à vous, sans passer par la banque du coin de la rue. Et puis, ça veut dire aussi que ce bitcoin, je l'aurai. Je ne peux pas l'avoir emprunté et encore moins faire ce que font les banques, c'est-à-dire, quand vous demandez un crédit immobilier, vous créez, expliquez-vous, la monnaie qu'on vous prête. Sans Etat, ça veut dire sans frontières. Je me suis permis le crime d'enlever sur ce turner un coup de pinceau électronique le pavillon anglais au demeurant qui flottait à l'arrière du bateau pour rappeler que c'est un monde sans frontières, la création monétaire et sans politique, et enfin, c'est une monnaie sans fisc, ce qui pose à nombre de problèmes. Elle s'inscrit dans une tradition intellectuelle d'Aristote à l'école autrichienne, affirme, pour citer le moine au reste, que la monnaie est affaire de marchands et que l'Etat n'a pas à écrire. Arrivons maintenant à l'anatomie de ce héros. C'est-à-dire l'anatomie de... On ne s'en fout pas de vous, c'est une bonne chose. Bitcoin est un assemblage. Quand on vous dit la blockchain, c'est la technologie qui est derrière Bitcoin, c'est une bonne rigolade parce qu'en réalité, dans le Bitcoin, presque tout existait déjà. Ce qui est génial, c'est l'assemblage qui produit ses effets stupéfiques. Au fondement de Bitcoin, il y a de la crypto, du protocole et une forme particulière de travail. D'abord, une ouverture de compte sans bichet. Comment est-ce qu'on ouvre un compte ? Eh bien, soit en recourant à un générateur aléatoire, soit en inventant soi-même ses bouts de passe, on génère une adresse dans le livre de Bitcoin qui peut gérer un nombre d'adresses supérieur au nombre d'atomes dans l'univers, de telle sorte que le risque de pollution, c'est-à-dire que vous et moi tombions sur la même adresse, peut être réputé comme une autre. J'ouvre un compte. N'importe qui préfère vérifier que ce compte n'a jamais serré. L'ensemble des transactions se fait par un système de signature à clé publique qui est un système asymétrique. Ça veut dire que je vais générer, en ouvrant un compte, en réalité, je vais me générer ma clé privée. J'ai une adresse publique. Tout le monde est autorisable à envoyer des chèques chez moi, à la loi, je ne vais vous donner mon adresse. Par contre, je ne vous donnerai pas ma clé parce que celle-là permet de m'ouvrir la boîte de lettre, de récupérer l'argent et d'en disposer. Donc, la clé publique, la signature à clé publique, ça consiste à générer une clé privée. Et à partir de cette clé privée, par une opération mathématique dite et d'adresse, avoir une adresse. La clé publique va ressembler, la clé privée va ressembler à une série alphanumérique de 64 chiffres, que vous conserverez le plus précieusement possible. Et l'adresse dérivée d'elle va ressembler à une série alphanumérique de 32 lettres de chiffres que vous pouvez donner librement parce que la fonction mathématique est non-record, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la remonter. Autre ordinateur n'a plus la remonte. Tout ça se fonde sur le hachage des problématiques. Le hachage, vous faites rentrer n'importe quel fichier et il sort 64 lettres de chiffres. Le Bitcoin repose sur un protocole, exactement comme Internet repose sur TCPI. Le Bitcoin repose sur un protocole qui est en open source et dont le métier est de transmettre. ou de transmettre au canal. Il gère une base de données qui est distribuée, c'est-à-dire que n'importe quel d'entre vous peut charger cette base de données, qui fait 70 gigawatts, et sur cette base de données sont enregistrées des unités de compte endogènes. La base de données Bitcoin avec un B majuscule gère des Bitcoins avec un B minuscule B. Ces Bitcoins sont aussi des actifs numériques créés par le programme pour rémunérer ce qu'ils vous retiennent. Enfin, la preuve du travail est un truc à la fois sur les géniales, qui consiste à dire que, si tout le monde peut télécharger les 70 gigawatts de la base pour l'explorer, seuls certains qui ont aujourd'hui des moyens considérables informatiques peuvent faire ce travail de validation vis-à-vis de Bitcoin. Il y a 50 personnes qui travaillent plus dans l'action et légitimes. Ils vont devoir cramer énormément d'énergie d'équipe pour nous tirer des cartes. En soi, il ne faut pas votre intérêt. Il faut mettre les ailes. On a parlé d'un conseil. C'est un peu la clé de voûte de la sécurité d'un système. Je propose cette définition qui a l'air plan-plan, mais qui mérite d'être rappelé. « Bitcoin est un protocole de transfert de Bitcoin ». Oui, mais par rapport à ceux à qui on veut le faire servir, c'est pas mal d'en venir à la base. Qu'est-ce que la blockchain ? Pour ceux d'entre vous qui ont fait l'informatique, je dirais que c'est un registre en arbre de Mercos, donc il est facile de chercher des informations anciennes dedans. Ce registre n'appartient à personne. Il est distribué plus loin des milliers d'équipiers. Les écritures de transfert ne sont pas validées une par une, mais assemblées en deux. Pour leur nom, depuis 10 milliers, et elles sont validées par certains, par les mineurs. Comme je l'ai dit, ils doivent prouver un important travail sur lequel je vous expliquerai tout à l'heure, s'il y a des questions dessus, et ils sont aléatoirement récupérés pour ça. Chaque bloc comporte la trace cryptographique du bloc précédent qui comporte la trace cryptographique d'où l'expression « blockchain ». Quelles sont les caractéristiques du bitcoin ? D'abord, c'est un objet numérique. C'est un objet numérique. Cet objet, il est horodaté. Je me suis amusé à illustrer mon propos avec cette machine qui n'est pas précisément de la dernière pluie, parce qu'aujourd'hui, les gens qui utilisent derrière le bitcoin, il y a la blockchain, et ça c'est génial, parce que c'est horodaté. Oui, ils me font rire, parce que l'horodatage, ils sont du 19ème siècle. Comme le trou d'otage, tout un tas de techniques. Mais quoi qu'il en soit, le bitcoin est effectivement horodaté. D'ailleurs, pas à l'heure où vous faites la transaction, mais plutôt à l'heure où elle est validée. Il peut y avoir un petit écart. Le bitcoin, je l'ai dit, est non copiable. Pour la raison qu'il incorpore toute son histoire, et qu'une fois qu'il est validé dans la blockchain, vous ne pouvez pas dupliquer, ça ne serait pas validé, et qu'un autre bitcoin a une histoire sensiblement différente. De ce fait, il n'est pas entièrement fongide. On va y revenir quand on parlera monnaie. C'est-à-dire que chaque bitcoin a son histoire. Chaque poussière de bitcoin a son histoire. Cet objet numérique est programmable partiellement, mais on peut introduire dans cet objet un certain nombre de données de nature à le programmer. Ces mutations sont irréversibles. C'est-à-dire qu'inscrite, le passage d'une ligne, de l'une des milliards de lignes possibles du livre à une autre, c'est-à-dire de mon adresse à votre adresse, ce passage est irréversible. Enfin, et ce qui est très important, les écritures peuvent contenir des métadonnées. C'est-à-dire que si je transmis une poussière de bitcoin à l'un d'autre bout, on va tenir compte de mon adresse, parce que c'est de son avis, c'est pas mon nom, mon adresse, le montant, la date, votre adresse, un certain nombre de choses destinées à chaîner la chose au reste de la blockchain, mais je peux introduire un certain nombre de métadonnées sous forme de traces de haches. C'est ce qu'a fait le créateur en 2008, donc en 2009. Le premier bloc, il y a ajouté la trace du journal du jour qui expliquait à quel point les banques allaient bien en début de 2009. On peut parfaitement, donc, déposer, en plus d'une transaction qu'on fera d'un montant symbolique, le hachage d'un manuscrit, d'une molécule que vous avez inventée, etc. Si vous connaissez les fonctions de haches, ça veut dire que c'est comme des enveloppes solos. Vous mettez votre manuscruse que vous avez inventée dans une enveloppe, et si quelqu'un d'autre vous le sort, vous pouvez toujours ouvrir la montre en disant, permettez, si j'ai écrit une mélodie et que vous vous en servez, on va prendre votre mélodie, on va la hacher. Vous voyez, le hache, il était déjà dans la blockchain. Ça, c'est une chose importante à comprendre sur les caractéristiques de l'objet numérique. L'actif monétaire, il est méta-national comme l'or, c'est-à-dire qu'un bitcoin comme une pièce d'or, même s'il y a l'arène Elisabeth dessus, l'or par essence est méta-national. Il y aura 21 millions de bitcoins, de même qu'il y a aujourd'hui à peu près 170 000 tonnes d'or, soit pour fixer les idées à peu près de 2000 signes olympiques en plus d'or, pour qu'ils ne sauraient rien. Pour fixer également les idées, ces deux piscines olympiques auraient une valeur de l'ordre de 7 à 8 milliards de dollars. Tous les bitcoins libérés aujourd'hui, puisqu'il n'y en a que 15 millions qui sont déjà créés, valent à peu près 7 milliards de dollars. Donc les bitcoins qui existent aujourd'hui après 8 ans de protocole bitcoin valent à peu près 1 millième de douleurs du monde. Cette monnaie est non falsifiable, elle est la création programmée, c'est-à-dire que vous savez que les euros ou les dollars sont créés par des décisions, des banques qui les émettent, et actuellement dans la politique de quantitative easing, on crée chaque loi pour les dollars qui s'en est créée pendant des décennies. Là, vous avez au début les 4 premières années 50 bitcoins toutes les 10 minutes, on est encore dans la période à 25 bitcoins toutes les 10 minutes, en juillet on passera à 12 bitcoins et 8, donc c'est une loi grossièrement logarithmique qui tangente vers 21 millions de bitcoins à l'horizon de 2040. De ce fait, très inflationniste au début, elle tend à être non inflationniste, comme l'or, avec le risque que ça pose en termes de monnaie, c'est au fond, si cette monnaie va s'apprécier, pourquoi est-ce que je commence à servir pour payer ? Le côté un peu spéculatif. Cette monnaie est très divisible, c'est-à-dire que les monnaies, la plupart du temps, sont divisibles en centimes, le bitcoin est divisible en 100 millions d'unités subdivisionnaires, ce qui peut penser que dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, on ne se servira non plus du bitcoin, mais du millième ou du millième du bitcoin. Il est partiellement frangible, je n'y reviens pas, sauf pour dire que, si vous faites de grosses bêtises avec vous, sa valeur est uniquement fixée par le marché, comme celle de l'or. C'est-à-dire que vous savez qu'un kilo d'or vaut 34 240 euros, parce que c'est le prix sur le marché, vous savez qu'un bitcoin, ce soir, doit valoir quelque chose de 496 euros, parce que c'est la loi de l'offre et de l'allemand. Entre nous, l'euro a un prix en dollars, un dollar a un prix en euros, à peu près sur la même base de raisonnement. Les caractéristiques du bitcoin, quelles sont son utilité, sa valeur, son prix ? Vous entendrez facilement des esprits bien informés, et généralement travaillant dans les banques, de dire « Oui, mais enfin, si ça vous amuse, vous pouvez aussi commercer en coquillage ». Alors, cette remarque est pleine de dédicatesse pour les peuples indigènes qui commercent en coquillage. On vous assurera aussi que c'est une Ponzi. La Ponzi, c'est le point Godwin en finance. Mais... Le bitcoin a eu un développement viral. En soi, on n'en fait pas du Ponzi. Tout ce qui est lié aux nouvelles technologies connaît un développement viral. Le meilleur argument pour dire que ce n'est pas une Ponzi, c'est que bitcoin, je l'ai dit tout à l'heure, est en open source. On n'a jamais vu une Ponzi en open source. Est-ce que c'est un or numérique ? Ben, pour que vous ne l'ayez pas compris, il faudrait un peu de mauvaise volonté, et vu la façon dont je vous l'ai présenté, il est métaphoriquement décrit comme un métal. On a dit que les gens qui valent la structure sont des mineurs, et il est généralement représenté par des pièces d'or que vous ne pouvez pas la pistoter. Je pense que cette rareté fait sa valeur. Une autre chose qui fait sa valeur, c'est évidemment la puissance de calcul engagée, qui peut être critiquée d'un point de vue écologique, puisque, en gros, ça représente une centrale nucléaire qui entretient le système bitcoin. 350 MW, c'est quelque chose de considérable, c'est aussi ce qui donne sa résistance au système. Si l'un d'entre vous, de préférence, travaillant pour le gouvernement chinois ou américain, parce qu'à ce niveau-là, même la matière élargée, voulait réécrire un ou deux blocs de bitcoin, il faudrait libérer, par surprise, une ou deux centrales nucléaires. Le système a acquis un niveau de force qui lui donne sa sécurité. 350 MW pour réaliser un nombre d'opérations de calcul qui serait de l'ordre d'une dizaine de mille millions de pétaflops. Le plus gros ordinateur chinois doit être de 40 pétaflops, donc voilà. Pour moi, cependant, plus que sa rareté ou son coût, c'est son utilité qui est au fondement de sa valeur. Et là, je ressors en dada, le raisonnement sur la base du timbre poste. J'ai mis un timbre poste sur lequel, au mauvais esprit, il est vraiment des chameaux. Je me demande de ne pas voir ces chameaux, de voir des... parce que ce n'est pas la route de la soie, c'est des fils télégraphiques. De tout temps, l'activité consiste à transporter des taquets, à transporter de l'information, à créer de la valeur. Et fondamentalement, la poste et la banque sont des métiers qui convergent en général vers une forme de pouvoir politique et de souveraineté. Au Moyen-Âge, les Médicis pour la banque, les tournois de taxi pour la poste sont tous le but des princes. Un timbre, c'est quoi ? Un timbre, c'est quelque chose qui a une valeur, qui sert de petite monnaie parce que c'est grave, et il y a une somme dessus, un euro, un dollar. Quand je timbre une lettre et je l'envoie en Tanzanie, je paye en France, et le facteur tanzanien qui est le moitié du travail. Donc le prix est négocié. Et comme c'est un système international, il est négocié au niveau de l'Union Postale Internationale, qui est plus ancienne que le LH. En gros, gardons l'idée qu'un timbre international, c'est un peu plus d'un dollar. J'ai dit qu'il y avait 100 millions d'unités. Comptons un million seulement pour laisser des centimes. Dans chaque bitcoin, vous avez un carnet de timbres d'un million de timbres. Si je mets le timbre à un euro, le bitcoin est à un million d'euros. Je n'aurais fait ce soir ni prophéties, ni conseils d'investissement. C'est un dernier. L'entrée dans un nouveau monde. Bitcoin nous fait rentrer dans un nouveau monde où comme Charlot, on découvre d'abord les difficultés de passage à la frontière. C'est un peu le moment où on en est aujourd'hui. Mais on va rentrer dans une nouvelle époque. Où bitcoin aura des usages classiques dont on n'a pas le temps de discuter. Est-ce qu'il doit se substituer aux devises nationales ? Je ne le crois pas. Est-ce qu'il servira à régler ses achats ? Oui, mais sur internet. Est-ce qu'il servira des talons ? On en est loin. Est-ce qu'il sera une monnaie de réserve ? Je pense que comme l'or, il a sa part comme monnaie de réserve. Des usages pratiques, je demande qu'on prenne au second degré l'illustration extra de la première scène de la traversée de Paris pour dire que c'est un outil compétitif pour les transferts entre peuples et pour les microtransactions. Mais vous savez que les émigrés payent un lourd tribut de l'ordre de 15% au minimum au système d'envoi d'argent dans le cadre des remittances. Vous savez qu'aucune banque n'acceptera d'envoyer 50 centimes pour vous au Maroc ou au Japon. Bitcoin fait tout ça pour pas cher, très vite et très bien. C'est surtout un instrument programmable pour le crowdfunding. Et ça, c'est probablement un usage pratique qui se développera. Mais, et ce sera ma conclusion, le Bitcoin doit d'abord, selon moi, être une sorte de métamonnaie du cyberespace. Monnaie de l'Internet des objets. Monnaie 10 milliards d'objets connectés, 100 milliards bientôt, qui feront des transactions, qui auront besoin de se payer. Alors, je rappelle que l'euro n'est pas une monnaie programmable. Vous pouvez passer par la banque, vous ne pouvez pas programmer votre euro. Monnaie pivot du cyberespace. Sur Terre, quand vous avez de la monnaie thaïlandaise et que vous voulez la changer contre de la monnaie bolivienne, vous changez par le dollar. Vous voyez deux fois la commission. Il est évident que, dans toutes les petites cybermonnaies qui se développent déjà et qui se développeront, il y en aura une qui servira de monnaie pivot. Et vu la taille de la chaîne du Bitcoin, personne n'a intérêt à en créer une aussi grosse ou si chère. Elle existe déjà. Le Bitcoin développe sa propre crypto-économie digitale. C'est un protocole de transfert de valeur. Il peut être copié pour transférer des bons de réduction, des coupons, des points de fidélité et des dizaines de choses. Et dans des petites chaînes, qu'il est raisonnable d'accrocher à la grande. De même que certaines petites devises ont une parité fixe en dollars ou euros, des petites crypto-devises ou des petits crypto-tokens auront probablement une accroche, un PEG, entre leur petite chaîne qu'on appelle pour ça une sign chain et la grande blockchain du Bitcoin. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais vous mettre mes deux logos. Celui de mon site, la Voix du Bitcoin, qui représentait à l'origine la lait des sphinx de Karnak de jour et que, pour des raisons que je vous laisse deviner, j'ai depuis quelques temps de nuit. Et celui du cercle du coin, qu'avec cinq ou six autres camarades que nous avons fondés, qui est une association francophone sur le Bitcoin et tout ce qui va avec, qui regroupe des Français, des Belges, des Suisses, des Luxembourgeois, et qui réfléchit, qui échange du contenu et qui participe à des événements comme celui-ci ce soir. Je t'arrive. C'était en avance au début, évidemment. Applaudissements Clairement, dès aujourd'hui, si vous voulez que votre transaction passe plus vite, vous avez intérêt à rajouter un ticket. Qui est encore d'un montant extrêmement infime. Alors d'abord, n'oubliez pas que la rémunération en Bitcoin diminue. Enfin, le cours du Bitcoin s'apprécie. La rémunération sera la même à la fin de l'année 2016 qu'au début, selon toute vraisemblance, puisque le Bitcoin aura à peu près 10 millions. Mais en 2040, ce processus de création endogène sera achevé. Et donc, à ce moment-là, les gens devront payer la rémunération. Et évidemment, quand vous aurez une transaction pas pressée, vous mettrez un pouillet. Et quand vous serez un peu pressé, vous y mettez un petit peu plus. Ça arrivera toujours plus vite que ça arrive aujourd'hui dans votre compte en vente par les systèmes d'envers. En général, quand on prend des monnaies et des valeurs, on cherche des choses rares. Et alors, c'est difficile à limiter. Mais le Bitcoin, est-ce qu'on ne peut pas faire un logiciel ? Si, mais déjà en fait, vous pouvez en faire un. Mais le vôtre, je veux dire, c'est comme le diamant. Vous pouvez prendre d'autres pierres qui brillent vaguement. Mais ça fait des bijoux pour aller à la plage, pas des bijoux pour l'histoire mondaine. C'est-à-dire que s'il y a une autre blockchain qui est concurrente et qui apprête la valeur, c'est Ethereum. On ne peut pas parler ce soir. La blockchain d'Ethereum, l'ensemble des Ethereum aujourd'hui, des Ethers, peut représenter une valeur de l'ordre d'un milliard parce que, et ce sera un autre débat ou un autre sujet d'identification, c'est ce qu'elle apporte que le Bitcoin n'apporte pas, parce qu'elle apporte quelque chose. Si vous apportez quelque chose de spécifique, de nouveau, d'utile, tout ce qui est utile a une valeur et tout ce qui est une valeur a un tout. Mais si c'est une simple copie, vous n'apporterez rien parce que vous serez 3 ou 4 qui est uniquement mis par la pâte du lien à faire tourner une blockchain alors que celle de Bitcoin tourne avec 6000 validations, etc. Votre blockchain n'aura aucune sécurité parce que vous serez 3 ou 4 à valider l'écriture. Donc, il y a une prime à l'entrant. Il y a une prime évidente à l'entrant. Et donc, justement, à rapport à ce que cette puissance de Bitcoin pourrait apporter au niveau de la recherche informatique ? Alors, c'est un grand débat qui est de dire, est-ce que cette puissance de Bitcoin pourrait pas être employée à soigner les petits-enfants ? Non, parce que l'idée de base, c'est bien de sécuriser et de sécuriser sur un mécanisme. On va pas toutes les 10 minutes réunir un jury primobel pour dire est-ce que la recherche de l'un ou de l'autre est plus utile à la planète, etc. Je suis pas certain au fond de moi-même que les créateurs, en 2008, aient imaginé une telle course aux armements. L'idée de base, c'était que toutes les 10 minutes, un bloc était validé et qu'était rémunéré celui qui avait trouvé le plus vite. Donc, ça, c'était typiquement une situation qui peut créer une course aux armements parce qu'au début, tout le monde a commencé avec son laptop. Et puis, il y en a un qui, lui, c'est une carte graphique plus puissante. Les autres l'ont vu, etc. Et en même temps, c'est ça aussi que vous retrouvez dans la valeur de Bitcoin. C'est-à-dire que le Bitcoin transforme progressivement de l'énergie électrique en valeur de Bitcoin. Plus les gens dépensent, plus le Bitcoin représente de la valeur. Plus il représente de la valeur, plus ils sont prêts à dépenser. Finalement, il y a une sorte d'équilibre assez subtil entre la puissance du réseau, le coût du réseau et la valeur du réseau local. Une question plus au niveau politique et géopolitique. Quand on voit aujourd'hui la place occupée par les banques centrales, que ce soit la plupart des armes économiques, est-ce qu'il va peut-être y avoir des médiatités qu'on peut nuquer de la part de ces affaires ? Il y a, et en même temps, ils sont partagés. Alors, si vous, d'abord, il y a les banques centrales et les banques commerciales. Vous savez, pour les euros, 10% des euros sont créés par la banque centrale et 90% sont de la monnaie créée par le système commercial. Les deux systèmes vivent... Je vous rappelle que l'actuel gouverneur de la Banque de France est un ancien numéro 2 de BNB Paribas. Donc, quand on a dit ça, vous voyez les travaux des sociologues sur la capture du régulateur, je n'ai pas pu voir. Après, clairement, ils n'aiment pas le bitcoin. D'où cette opération qui est de dire, le bitcoin, c'est vraiment que pour acheter de la drogue. Et je n'ai pas encore une question mal-sélande sur ce truc. Mais ce qui compte, c'est la technologie derrière. Et la technologie, qu'est-ce qu'ils font ? Comme dans l'artichaut. On enlève, on enlève. Comme le tas de pommes. À la fin, on ne sait plus vraiment si c'est toujours un tas de pommes. On commence par enlever le token. Parce que ça, c'est préventable, la monnaie, c'est bien. Et puis, après, on enlève la dépense électrique. Et puis, on enlève l'ouverture. Et donc, on transforme un truc qui est autonome et ouvert en truc qui est fermé. C'est comme la fourchette, ce n'est pas fait pour manger la soupe. Il y a un moment où ils se sont remplacés. Alors, ils pourraient remplacer SWIFT. Le problème, c'est que les banques, je suis là pour en parler, ils ont un problème de legacy informatique. Ils ont des systèmes très lourds et auxquels, en même temps, ils ne peuvent pas toucher parce qu'ils ne peuvent pas se vautrer. Donc, en fait, ils développent des petites blockchains qu'on appelle « proof of concept » où on se dit « bon, on va s'en faire une à trois banques et puis on va voir ce qu'on a fait tourner ». Vous avez peut-être vu que M. Macron, qui est un homme qui est à la poigne du progrès, vient d'autoriser par décret, par ordonnance, de faire tourner sur une blockchain, sans dire laquelle, suffisamment solide. des produits, des libibons, qui ont été autorisés par un décret d'entreprise qui est du chauffeur. C'est une sorte de géométrie. Ils ont été joués avec des produits, mais ils ne vont pas basculer dans un tout seul de SWIFT ou de… Ils essaient, ils en sont à essayer de voir comment ça marche. Dans le même temps, ils n'ont pas du tout envie de l'ouvrir. Donc, ce qu'ils prennent sur des bases de monnaies distribuées, c'est pas… Et même si, à partir du moment où il y aurait 50 ou 60 banques autour de la table, ils se posent un problème, c'est qu'ils payent. Même sans grosses dépenses électriques, il y a bien un moment où il va falloir payer, ils ont créé un token, ce token aura de la valeur. Je reviens à mon équation, ce qui est utilité a de la valeur et ce qui a de la valeur a un prix. Et donc, c'est une nouvelle forme de monnaie qui apparaît. Oui ? Ma question, c'est juste sur la valeur du Bitcoin, parce que vous avez expliqué que c'est le marché qui réussit, donc il n'y a pas un banque central, alors c'est pas centralisé. Comme l'or. Par contre, forcément, il y a quelqu'un qui va faire agence du marché qui va décider que c'est ça la valeur. Donc ce quelqu'un-là peut être comme considéré la banque central ? Non, 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 pas du tout. Alors, il peut y avoir des universitaires, mais il y a des gens qui donnent leur opinion, qui disent, mais c'est quand même un marché à 7 milliards. Alors, il n'y a pas du tout la profondeur du marché qui devise la banque centrale, mais 7 milliards, ça devient un petit peu important. Donc vous avez des gens qui ont un raisonnement, d'autres qui ont un autre raisonnement, d'autres qui spéculent sur le raisonnement que vous allez avoir. Et globalement, vous avez des gens qui font du trading, qui en achètent et qui en vendent plusieurs fois par jour, et d'autres qui en achètent un peu tous les mois. si ils sont comme ça, j'en aurais... Ça devient difficile. Mais exactement comme l'or, vous avez des experts. Vous avez des gens qui ont des clients à qui ils disent, achetez de l'or, maintenant ça va monter, ou vendez de l'or, etc. Mais c'est des opinions d'experts, généralement critiques, mais il n'y a pas de teneur de marché central. Pour le bitcoin, vous avez quelques centaines dans le monde de plateforme, il est clair que les gros échanges sont américains, chinois, etc. Et qu'il y a des gens qui arbitrent, parce qu'il y a de la centaine de secondes. Donc si une plateforme faisait apparaître beaucoup plus élevée qu'une autre, on arbitrerait, etc. Donc il tend à y avoir un marché, et à la fin de la journée, on fait des statistiques entre les différentes plateformes. Il est encore très volatile, et sa volatilité baisse. Très concrètement, à part ce que vous voulez dire, est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui, si le bitcoin est en place, qu'on l'utilise, qu'on peut en faire quoi, qu'on peut en faire quoi ? Alors, c'est pas évident, vu sa nature pseudonyme. Par contre, si vous avez des commerçants qui acceptent, il y a des commerçants qui acceptent le bitcoin, il y a un certain nombre de grands sites, de type Dell par exemple. Vous avez des petites sociétés, ou des personnes qui acceptent le bitcoin, c'est fait pour payer discrètement. Donc, c'est parfait pour le quasiment en ligne. C'est également parfait pour tout ce qui est sexe en ligne, de façon live, pour pouvoir être rémunéré, pour montrer ses chambres, en ne donnant pas plus qu'un QR code. Mais c'est fait aussi pour acheter d'autres produits digitaux du même sort. Pour moi, mais là, je peux me tromper. C'est l'avenir de bitcoin. Quand, il y a plus d'un an, l'autre chaîne, Ethereum, s'est créée, le funding a été fait avec un état de bitcoin. C'est-à-dire que ce jour-là, j'ai acheté 2 000 éthers pour 1 bitcoin. Et que le bitcoin, à l'époque, il valuait 600, 550, etc. Pendant un mois, ils ont bien ouvert le capital du truc, fait la levée de fonds d'Ethereum, sur la base de 1 000 éthers pour 1 bitcoin. Donc, le bitcoin servait effectivement d'étalement. Et récemment, quelque chose qui serait un peu compliqué à expliquer ce soir, qui est le DAO, Distributed Autonomous Organization, a levé des fonds, pour ne pas vraiment employer les mots du capital développement pour ça, et a quand même récolté l'équivalent d'environ 150 millions de dollars en 15 jours, en étant payé, si je puis dire, en ETH. Donc, on voit que dans cette capacité que les inventeurs de bitcoin nous ont donné, d'organiser des objets numériques non copiables, transférant de la valeur. Il va y avoir d'autres initiatives. Et c'est là que je reviens à ce que je disais, qu'il y aura une chaîne centrale qui sera, selon toute probabilité, celle de bitcoin, parce que ce sera la plus robuste. Même si bitcoin n'est pas la monnaie, la plus smart, la plus programmable, elle a l'avantage d'être là. Il faut avoir une initialisation, c'est qu'il y a un milliard, mais il y aura des gens inspirés de bitcoin, et je pense que les échanges, c'est des choses. Alors, on va vous dire qu'un jour, il faudrait, par exemple, pouvoir des tokens qu'on transfèrera directement entre nous pour s'aider nos appartements, prêter nos appartements, nos voitures, et que donc, les sociétés, comme c'est la question ici tout à l'heure, des caractéristiques, peuvent être disruptés par un modèle, qui se sont mis à l'hiver, qui se sont mis à l'hiver, qui se sont mis à l'hiver, qui se sont mis à l'hiver. Il peut y avoir un système de transfert à la fois de valeurs et d'informations, qui me permet, une fois que j'ai reçu l'assurance que vous m'avez aillée, de m'envoyer vos pertes pour ouvrir la voiture, sans que j'aie à savoir si vous êtes un homme, un chinois, un martien, sur la base, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Voilà. Dispersons en gamme. Les vidéos sont disponibles, a priori, sur le site bitcoin.fr, qui est le site de référence de la Communauté des Comunaires en France, et qui est vraiment du cercle du coin.